Générique 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 en sont une de ces raisons-là, on va aller voir ça tout de suite, et c'est cyclique, il n'y a rien qu'on peut s'y faire, mais n'empêche que, non, demeure pas moins que ce n'est pas facile à vivre. On est en Espagne où une tempête de grêle massive va frapper le nord-est de l'Espagne et devrait affecter considérablement la saison des fruits à noyaux. C'est dans ce modèle-là qui est en train de changer et qui nous amène son lot de cataclysmes à chaque année, depuis trois ans à peu près, on a ces répétitions d'événements de grêle qui reviennent à ce temps-ci de l'année, et c'est vraiment important de comprendre que ce qu'on est en train de vivre, c'est l'installation de ce nouveau système climatique dans l'optique aussi d'un grand minimum solaire et ça peut durer des décennies, c'est ça qui est important de comprendre aussi, donc une énorme tempête de grêle a frappé les zones de culture de fruits à noyaux dans le nord-est de l'Espagne, mardi soir, le 16 juin 2020, causant d'importants dégâts juste avant la récolte. Selon les producteurs, il s'agit d'une grande catastrophe qui affectera considérablement non seulement la saison espagnole, mais aussi européenne des fruits à noyaux. Les zones les plus touchées sont Taurès, nous nommons plusieurs villes dont je vous épargnerai les prononciations, ces zones représentent environ la moitié de la production, environ 7500 hectares ou 18500 ont été gravement touchées, 60 à 100 % des zones d'Alcarace et de différentes autres villes, Soros, Sossès, Taurès et Ségret étant les plus touchés d'autres régions, dans d'autres régions, les dégâts pourraient être de 20 à 30 % de pertes. Il y a des images, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. C'est vraiment ce qu'on retrouve, se répéter, se répéter ces modèles-là et d'inondations aussi, vraiment intenses. On retourne en Chine où il y a eu des pluies, mais torrentielles depuis des jours et des jours. Il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont été évacuées après un glissement de terrain qui bloque un important fleuve du Sichuan en Chine. Les autorités chinoises ont évacué plus de 20 000 personnes après qu'un important glissement de terrain ait bloqué une rivière majeure dans le Sichuan le 17 juin 2020. Au moins une personne a été tuée tandis que trois autres sont toujours portées disparues dans la province. Selon le siège provincial du contrôle des inondations et des secours en cas de sécheresse, de fortes pluies ont frappé de grandes parties de la province les mardis et mercredis 16 et 17 juin. Mais c'est vraiment depuis des semaines, il y a des pluies intenses dans plusieurs régions de la Chine et ça a vraiment occasionné énormément, énormément de casse-tête pour les populations. Donc ça aussi, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. De toute façon, vous allez avoir le lien des Watchers, vous pourrez aller voir toutes ces nouvelles-là qui sont vraiment bien détaillées. 8,5 millions de personnes touchées et 63 tuées alors que des averses, donc c'est ça dont je vous parlais, continuent de marteler le sud de la Chine. Des averses intenses continuent de frapper le sud de la Chine faisant au moins 63 morts morts ou disparus et près de 8,5 millions de personnes affectées. L'aggravation des inondations a également déplacé près de 500 000 personnes et causé des pertes économiques directes d'environ 4 milliards de dollars. Encore là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Vous allez voir ça, c'est vraiment très, très, c'est très choquant. On est en Inde maintenant où on se retrouve avec une violente tornade qui a fait 12 blessés, 70 maisons à eau, 10 champs qui ont été endommagés, environ 70 maisons, 3 de chômes ont été endommagés, 12 personnes ont été blessées. On peut voir la tornade, c'est des événements qui ne sont pas habituels dans ces pays-là, donc on le voit, les nouveaux modèles climatiques sont vraiment inhospitaliers, mais que voulez-vous, c'est comme ça, puis on ne pourra pas y faire grand-chose, donc on, tous les derniers événements sont là. En Grèce aussi, on a subi une tempête de grêle. Une forte tempête de grêle provoque des inondations et des perturbations majeures dans le nord de la Grèce. Regardez la quantité de glace qui est tombée là, t'as l'impression que c'est une plage de grêle. Une tempête de grêle non saisonnière a frappé la région de drama dans le nord de la Grèce, mardi soir, le 16 juin, provoquant des inondations et des perturbations majeures encore là. Beaucoup, beaucoup d'images. Vous pouvez juste regarder ça, comment ça peut être intense, mais vraiment intense. Et c'est comme ça, on est à Mekong maintenant, et c'est juste pour vous dire comment c'est partout et c'est jour après jour. La commission de Mekong appelle à plus de transparence après des niveaux d'eau records. La commission intergouvernementale du Mekong a déclaré dans un communiqué publié le mardi 15 juin 2020 que la Chine devait être plus transparente sur ces opérations de barrages sur le Mekong. La déclaration intervient des mois après que les niveaux d'eau en aval ont atteint des creux menacés, un record et menacé des millions de citoyens de subsistance. Le Mekong est le plus long fleuve d'Asie. Donc l'année dernière, la marée, blablabla, vous irez voir ça. Encore là, d'autres casse-têtes reliées au changement climatique. Donc ça, c'est la fameuse tempête de grêle qui a frappé l'Europe. On en a parlé cette nuit, juste avant d'aller faire de dos, je vous ai publié cette nouvelle qui nous disait que la Croatie avait, et ça c'est d'autres problèmes maintenant auxquels on aura à faire face si les populations d'abeilles commencent vraiment à diminuer. Comment la pollinisation se fera-t-elle? Le 9 juin, des millions d'abeilles sont mortes. On était vus recouvrant le sol dans une zone entre Potthorne et Cardinovac près de la frontière avec la Hongrie laissant les apiculteurs choqués et dévastés. 20 apiculteurs auraient perdu environ 600 ruches, soit 50 millions d'abeilles et les pesticides sont soupçonnés ici d'être responsables de cette catastrophe. Puis on termine avec la tempête de poussière du Sahara qui, à nouveau, cette année, et ça c'est dans un modèle aussi qui se répète depuis trois ans à peu près, énorme nuage de sable Sahara africain se dirige vers le Texas, la Louisiane et la Floride. Les images satellites montrent qu'un vaste panache de poussière saharienne dérive vers l'ouest au-dessus de l'Atlantique et les météorologistes prédisent qu'il atteindra les États-Unis la semaine prochaine sinon plus tôt. Donc ça aussi, c'est un modèle. On voit le changement aussi des vents, la direction, l'intensité du jet stream aussi entre autres qui vient vraiment amener des événements assez inusités. Une partie de la poussière pourrait arriver dans certaines parties de la côte américaine du golfe du Mexique comme le sud du Texas, la Louisiane et la Floride d'ici mercredi prochain sinon plus tôt. Ce phénomène est le résultat de minuscules particules de sable et de minéraux emportés par le vent à la surface du désert du Sahara. Ces particules sont ensuite transportées par des courants ascendants dans une masse d'air extrêmement sèche et chaude connue sous le nom de couche d'air saharienne qui se forment au-dessus du désert entre la fin du printemps et les débuts de l'automne. Des vents forts soufflent fréquemment sur cette couche d'air chargée de poussière qui s'étend entre 5 000 et 20 000 pieds vers l'ouest cette période de l'année transportante de la poussière et à des milliers de kilomètres vers les Caribes et la côte américaine du golfe du Mexique. Vraiment très intéressant. Alors je vous ferai tout à l'heure un petit compte rendu au niveau de l'agriculture au niveau mondial et des difficultés et de la baisse de production généralisée aussi. Donc vraiment important de comprendre ça, on voit de plus en plus de serres ouvrir leurs portes se faire construire Bill Gates Jeff Bezos investissent des milliards et des milliards dans les serres c'est parce que ils ont senti la bonne affaire parce qu'on le sait les changements climatiques vont être de plus en plus intenses et la production agricole à l'extérieur sera de plus en plus difficile je vous en reviens d'avoir regardé l'agriculture sur le plan de l'agriculture Sous-titrage FR ?